Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de fécondation. C'est une capsule qui fait suite à la capsule sur les gamètes, donc gardez-le en tête si vous n'avez pas vu l'autre capsule. J'ai fait référence ici à vos notes de cours à la page 87. On va commencer avec une petite définition. Qu'est-ce que la fécondation dans le contexte ici présent? C'est l'union de deux gamètes, l'ovule et le spermatozoïde. Donc, l'ovule, le spermatozoïde, vous les avez juste ici à l'écran. Et on parle ici de l'union. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut les faire se rencontrer. À chaque fois qu'on veut produire ou engendrer un autre être humain, il faudra que ces deux gamètes ou que deux gamètes comme celle-ci se rencontrent. Généralement, ça se produit à l'intérieur du corps de la femme, comme je vais vous montrer dans quelques minutes. Mais c'est possible de le faire in vitro aussi, aujourd'hui, de le faire à l'intérieur d'une éprouvette ou de le faire de manière contrôlée, qu'on va dire. La façon la plus usuelle de se faire rencontrer ces deux fameux gamètes-là, ça va passer par un accouplement, une copulation, une relation sexuelle. Donc, l'homme va aller déposer, avec une pénétration de son pénis à l'intérieur du vagin, sa semence au fond du vagin. Donc, les spermatozoïdes vont être à l'intérieur de la semence et vont se retrouver tout au fond du vagin, prêts à aller rencontrer un éventuel ovule. Vous avez un schéma semblable dans vos notes de cours et là, on va se concentrer, remarquez ici dans l'animation, vous allez avoir les détails. Mais dans vos notes, en fait, c'est des photographies, mais c'est une séquence, il n'y a pas plusieurs ovules. C'est le même ovule qui circule et qui va porter, dans le fond, une séquence, si on veut, cinématographique. On commence avec le commencement. L'ovaire, qui contient les ovules, va expulser environ une fois par mois un ovule. Et là, regardez dans l'animation, vous avez l'expulsion de l'ovule, justement, qui va se mettre à dériver dans la trompe de Fallop, dans une des trompes de Fallop. Advenant le cas où il y a eu une relation sexuelle non protégée, on aura l'entrée de spermatozoïdes, qui vont se diriger dans tous les sens. Ici, par le pur des hasards, il y en a un qui rencontre le ovule. C'est le moment qu'on va appeler la fécondation. Et ça, ça se passe toujours dans la trompe de Fallop, ou en fait, presque toujours. À partir du moment où c'est fécondé, on va appeler ça un zygote. Ça va se mettre à se diviser en deux ans, quatre ans, huit ans, seize. Donc, ça, c'est le zygote qui dérive et qui va finir par aller se fixer sur l'endomètre, à l'intérieur de l'utérus, pour se développer. Et à ce moment-là, on va appeler ça l'anidation, le moment où est-ce qu'il va se fixer dans l'endomètre. Au bas de vos notes de cours, je vous ai mis une espèce de roulette. C'est important, là, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, parce que ça va expliquer un peu le cycle menstruel chez la femme ou chez les êtres humains qui sont munis de l'organe sexuel féminin. Donc, le cycle menstruel chez la femme, c'est un cycle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va se répéter. Au bout d'un cycle, on va recommencer un autre cycle, et ça, sans cesse, durant toute la vie fertile d'une femme. Un cycle menstruel, ça dure en moyenne 28 jours, et c'est pour ça que vous avez le chiffre 28 dans vos notes de cours, mais ça peut être un peu plus court, 23, ça peut être un peu plus long, 35. Si on regarde le calendrier, si vous avez, par exemple, ici, premier jour du cycle, ça ne correspond pas forcément au premier jour du mois. On va prendre ici l'exemple avec un cycle de 28 jours qui est la moyenne. Advenant le premier jour, ici, jour 1, ça pourrait être le 10 septembre, par pur hasard. Il y a des femmes qui démitent leur cycle à tous les jours de la vie. Donc, soyez capables de transposer les moments clés d'un cycle à l'intérieur d'un calendrier. Si on a le jour 1 qui démarre avec le début des menstruations, je vais y revenir, on aurait 28 jours plus tard, la fin du cycle. Donc, on pourrait compter les jours dans le calendrier et se retrouver, dans le fond, la fin du cycle, le 7 octobre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 8 octobre, on va redémarrer un autre cycle et ça va recommencer. Il y a des moments clés dans le cycle menstruel et le premier, c'est les menstruations. C'est là, c'est plus facile, repérer le début d'un cycle, c'est lorsqu'il y a du sang qui commence à sortir du vagin. Donc, ça dure en moyenne 5 jours, ça peut être un peu plus court, un peu plus long. C'est ce qu'on va appeler les menstruations. C'est en quoi, en gros, c'est quoi? C'est l'endomètre, l'espèce de coussin à l'intérieur de l'utérus qui se détache, se relâche, parce qu'il n'y a pas eu de fécondation, il n'y a pas de développement de fœtus, donc il se relâche pour aller en former un nouveau. Si on essaye de reporter ça dans le calendrier, puisqu'on parle de 5 jours, on va avoir une période. Si ça commence le 10 septembre, on aurait la fin des règles, à peu près le 14, en fait 5 jours plus tard. Il y a une autre période très importante à l'intérieur du cycle, la période ici, en bas, qui va durer à peu près une semaine, et c'est la période de fertilité qu'on appelle. Ça veut dire que c'est le moment idéal si on veut tomber enceinte, mais c'est le pire moment si on ne veut pas tomber enceinte. Donc, si on veut engendrer un bébé, c'est le bon moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber enceinte en dehors de cette période, mais c'est le moment où on est le plus fertile, puisque au centre de ce moment-là, de cette période-là, environ deux semaines après le début du cycle, on va retrouver le moment qu'on va appeler l'ovulation. C'est le moment où l'ovule est expulsée et prêt à être fécondée, ce qu'on vient de parler. Donc, si on essaie de transposer ça dans le calendrier, on n'a qu'à compter les jours, et faites-le si on vous demande de le faire, vous comptez le début du cycle. Là, vous comptez, par exemple, à partir du 10, on compte, on se remplace. Le 19, c'est la période de fertilité qui commence. L'ovulation qui va se retrouver aux alentours du 23 septembre, dans l'exemple que je vous donne. Mais vous êtes capables de compter simplement les jours sur un cycle moyen de 28 jours. Voilà, c'est pas mal ce qui complète ce que j'avais à vous transmettre sur les grandes lignes de la fécondation. Donc, qu'est-ce qu'on doit se rappeler de la fécondation? Qu'est-ce que c'est, en fait, être capable de décrire le processus qui va mener à la fécondation en partant de l'expulsion par les ovaires des ovules, qu'on va appeler l'ovulation. Si jamais il y a la rencontre d'un spermatozoïde, c'est ce moment qu'on va appeler la fécondation. Ça va se passer dans les trombes de fallop, et ça va éventuellement engendrer un éventuel bébé, si la nidation a bien eu lieu. Voilà, c'est ce qui termine cette petite capsule.